il peut se faire ce que vous allez bien comment ça va nickel aujourd'hui pendant son tour une nouvelle cette vidéo sur la chaîne youtube donc les cartes cette vidéo ça va être un débat ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de débat voilà donc pour ce débat les potes je serai pas tout seul alors vous savez que mes débats je l'ai fait tout le temps normalement tout seul mais là pour ce débat j'ai décidé d'être accompagné du frérot francis gaming c'est la topoteau ouais yo donc voilà donc on va débattre sur un sujet vous l'aurez vu dans le titre et au 3 est un jouable alors les potes vous connaissez les petits débats à manger à boire et vous écoutez pendant une vingtaine de minutes à peu près alors surtout moi qui vais parler les potes parce que vous le savez j'ai un bon ratio donc je compte des mecs de mon niveau et je vais vous parler de ça donc je vais commencer à mettre mon point de vue sur black ops 3 alors déjà vous ne pouvez pas tomber sur une game black ops 3 quand vous lancez en solo en groupe de deux ou en groupe de trois vous tombez pratiquement que sur des g6 voilà pratiquement de deux vous tombez que sur des games déjà commencé et c'est rare que tu tombes sur un newton ou tranquille tu les pètes voilà même là regardez on fait de la mme il ya des fils de putes en face black ops 3 est infesté et je vais utiliser le mot infesté de gros enculé il ya que ça sur black ops 3 et black ops 3 devient vraiment et même et injouable c'est à dire que les gars j'ai beau prendre toutes les classes du monde il ya rien qui passe contre des fils de putes comme ça d'ailleurs celle là j'ai vite fait la quitter je sens voilà franchement les gars c'est c'est abusé mais ce jeu pue la merde alors pourtant j'aime bien black ops 3 je sais les potes vous savez que je kiffe ce jeu je m'amuse dessus mais là ok je m'amuse mais faut pas non plus déconner regardez je me fais défoncer alors il ya vraiment des fils de putes sur ce jeu donc voilà alors j'ai rien contre les g6 si jamais vu que voilà je sais qu'il y a des tryhard qui regardent souvent mes lives et tout les potes j'ai rien contre vous en g6 j'ai juste en fait que le blocage de spawn le spawn trap et le full spawn kill c'est trop facile et que c'est relou en fait de en fait tu peux plus t'amuser sur black ops 3 c'est trop facile maintenant sur black ops 3 de faire des bons scores quand t'es avec un g6 tu peux être un g6 rempli de 0.32 ratio tu vas faire un plus en kill et que tu vas sortir de tes strides tu vas faire des rage kits et voilà un autre problème aussi c'est des rage kits il y a énormément 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 de rage kits alors que ça soit les nombreuses games en 3v3, 4v4, 3v4 non équilibré ou que ça soit les games où t'es en petit 20-0, 2-0 que tu sors un hitter et que tu vois que Mohamed a quitté la partie que Gamer a quitté la partie que tout le monde a quitté et que tu te retrouves en simplement déclarant forfait voilà tout simplement et que t'es tout seul regardez je vais lancer une demi regardez les potes ce que ça va faire voilà on trouve Jean-Michel tout seul non mais sérieusement quand vous faites ça vous avez la chance de faire un bon truc et bah et voilà donc déjà il y a que ça franchement ce jeu et que ça et voilà et quand vous avez la chance de tomber sur des bonnes games et bah les mecs rage kits voilà les mecs rage kits de ouf et ça commence vraiment à se saouler parce que moi personnellement je commence à prendre de moins en moins de plaisir à jouer sur Black Ops 3 et il faut savoir un truc c'est que ben voilà il faut savoir un truc c'est que moi j'adore Black Ops 3 mais en ce moment je ne prends plus du tout aucun plaisir à jouer dessus tu peux tester plein d'armes plein de classes plein de spécialistes plein de séries points plein d'atouts tu vas toujours te faire plomber donc voilà donc je vais y revenir après mais là pendant ce temps les potes je vais laisser la parole à Francis Gaming pour qu'il va simplement s'exprime sur ce que j'ai dit ouais donc moi c'est un peu comme il a dit c'est vraiment infesté de gros fils de pute calme t'as quand même quand t'es en série et qu'ils sont en user fixe au fond du spawn vmv tir à vide ou manowark au calibre ou mv8 au calibre et ceux qui sont qui articopent au snipe toujours qui lancent des chemis pour ne pas se faire remarquer les user thermique au top c'est les gros gros fils de pute c'est les loups en fait qui campent tout le temps moi j'ai du plaisir à jouer sur ce jeu c'est vraiment un jeu que j'aime bien mais comme l'aditizer c'est qu'on prend plus de plaisir à jouer moi les seuls plaisirs que j'aime quand je joue sur ce jeu c'est quand je tombe sur des bonnes games ou à la limite quand je vais délirer des potes en partie perso quand je fais du zombie comme ça autrement tu peux pas ouais tu peux pas tomber sur un game où dedans y'a pas haters raps ou fantômes donc euh en fait les joueurs jouent full scorse league donc maintenant on joue dans leur scorse league ou raps, fantômes, hater donc c'est vraiment chiant la communauté de Blackwater est vraiment en train de partir en couille elle est déjà partie en couille mais là elle est vraiment encore plus en train de partir en couille entre les Brady-Ti-Rapide euh euh Ayamaker-Ti-Rapide euh Arcus tout tout Threads Tingu Gorgon euh franchement c'est vraiment un jouable entre ceux qui sont snipes avec la VV en deuxième arbre le C4 le fantôme tout donc franchement c'est vraiment chiant et moi j'ai plutôt tout plaisir et j'ai joué voilà voilà de plus les gars euh Black Ops 3 essayent de garder leur jeu tout à fait en vie euh que ça soit en rajoutant les 4 maps du premier DLC à Awakening gratuit mais euh tu tombes jamais dessus quand tu tombes dessus t'as le double xp pour ceux qui ont déjà les maps et en général les games c'est du 3 contre 3 4 contre 4 et voilà tu mets un hitter tout le monde se barre tout le monde parce qu'il y a le double xp donc voilà euh voilà que ça soit ils ont rajouté comme vous si vous jouez à Black Ops 3 ils ont rajouté euh ils ont rajouté des nouveaux modes de jeu alors ils nous ont rajouté la semaine dernière le point strat en comment ça s'appelle en full full mode avec le double xp et là ils nous ont rajouté le dernier rempart pareil les potes il faut savoir un truc c'est que le dernier rempart euh c'est hyper bien d'accord pour les 100 kill et tout donc déjà regardez maintenant il y a que plein d'erreurs de serveurs Black Ops 3 maintenant je moi je galère à rejoindre mes potes mes potes galèrent à rejoindre voilà donc ce qui fait que par exemple t'es en stream bah ça le refait hein ça le refait regarde c'est ce qui fait que quand t'es en stream t'es obligé des fois t'es obligé de voilà regardez là par exemple il faut pas lancer du dernier rempart t'es obligé de redémarrer ton jeu alors que t'es en stream et ça casse vraiment les couilles et je trouve pas ça normal qu'on avec sur un jeu ça fasse ça et les développeurs ils se grattent les couilles alors certes vous nous sortez des des trucs pour essayer de nous garder mais au bout d'un moment les gars moi je vais vous dire clairement Black Ops 3 ça va être dans le boitier dans le placard et baston voilà même si voilà ça me fait chier etc mais vous savez que j'en suis capable bah attends je vais relancer solo je suis désolé mais vous voyez je peux c'est franchement c'est honteux c'est n'importe quoi donc voilà ce qui est donc hein donc voilà et donc moi les gars vous savez j'ai fait une pause d'à peu près de 3-4 mois sur le jeu voilà ça m'a fait du bien mais ça me faisait chier et voilà quand je suis revenu il y a eu des changements voilà mais là ça recommence tout recommence comme avant les campeurs les c6 les full score trick les rage kits les les bugs de serveurs les décos d'accord voilà les trucs qui nous mettent sur Black Ops 3 inutiles parce qu'on va pas se mentir ok sur un rapport c'est hyper bien mais quand les mecs dessus comme ils ont il y a le double xp ils sont full bretiti rapide full vmpt rapide full sniper au top comme l'a dit Francis avec des putains de fumigène des c4 des centex des paris voilà donc donc je trouve ça dommage franchement je trouve ça dommage parce que Black Ops 3 je le répète mais ouais parce que voilà c'est la vérité c'est un bon jeu pour moi voilà moi c'est un Call of Duty que j'ai beaucoup aimé et quand tu aimes beaucoup un Call of Duty et que tu vois qu'il tourne comme ça voilà moi perso ça me fait chier parce que je me dis que c'est un Call of Duty que j'ai kiffé en plus pour ceux qui me suivent bah sur machine youtube vous savez que hormis que c'est un Call of que j'ai kiffé bah j'ai quand même bien joué dessus vu que j'ai sorti quand même plusieurs nucléaires et je continue à sortir des nucléaires et d'ailleurs on va y revenir juste après il faut savoir les gars que même si Black Ops 3 est mort vous pouvez toujours claquer des gameplays etc mais voilà les gars je crois que j'ai jamais autant joué ma vie dans une période Black Ops 3 quand je suis en série parce que je sais que ok je suis en série ok c'est bien mais je sais que je vais me faire péter trop facile et les gars je suis mort tout à l'heure par exemple en 24-0 les potes par un mec qui m'apprécie des spurs tir rapide silencieux vous dites voilà regardez vous allez voir au gameplay de toute façon Black Ops 3 c'est un jouable Black Ops 3 c'est strictement un jouable tu ne peux plus y jouer et même si tu peux y jouer tu claques plus rien les gars pour vous dire les potes j'ai vu en multijoueur les célèbres joueurs Call of Duty Punk Hill donc Punk Hill les potes qui a été je vous rappelle pour ceux qui sont un peu dans une caverne Punk Hill a été le meilleur joueur français de la première année de Black Ops 3 voilà il a fait nucléaire au C4 non c'est pas lui qui a fait ça c'est Keyzor mais bref le mec a a fait des triples nu voilà en tout cas c'était le meilleur joueur Black Ops 3 au bout d'un moment je suis tombé contre lui et l'Octect 2 donc l'Octect 2 vous le connaissez aussi à mon avis et bah les gars je les ai même eux tu vois qui sont bah on va pas se mentir ils sont très bons en code bah même eux les gars bah je les ai pas éclatés mais j'ai fait un bon j'étais en positif contre eux eux ils étaient en négatif pratiquement pas forcément parce que je les défoncé parce que certes voilà je leur mettais des beaux trucs mais surtout parce que les alliés avec moi euh bah ils voyaient des youtubeurs donc c'est bon ça s'excite et franchement moi ça m'énerve donc moi je vous le dis les potes euh à mon avis euh moi je vais arrêter Black Ops 3 comme je l'ai fait euh euh avant voilà donc je vais l'arrêter pendant un certain moment je pense euh voilà parce que j'en peux plus franchement j'en peux plus je pète des plombs les potes là vous savez je suis en week-end chez mon père et bah je pète des plombs chez mon père je pète je pète je pète des plombs voilà les gars euh surtout qu'en plus bah voilà enfin bref tout ça pour dire les potes que ce jeu je parle littéralement en pouille qu'il y a plus rien à faire dessus que sincèrement euh j'attends avec impatience de voir comment va être le prochain call of world war 2 voilà parce que voilà il y a tellement de fils de putes sur le call of duty euh que je m'attends euh je m'attends pas à une lumière il faut savoir aussi un truc les potes c'est que je vais réinstaller IW voilà je vais réinstaller IW parce que Black Ops 3 m'énerve trop j'ai peur en fait j'ai peur que si je continue à jouer à Black Ops 3 sincèrement je dis pas ça pour mais j'ai peur que si je continue à jouer à Black Ops 3 euh je je casse le jeu en deux je l'ai déjà fait les potes je l'ai déjà fait avec mon ancien BO3 je l'ai déjà fait euh bon celui-là c'est pas le mien euh mais je l'ai déjà fait avec euh donc j'avais payé un BO3 regardez bon je dis rien j'avais cassé en 15 morceaux le BO3 j'avais détruit en 2 en 4 j'avais parce que je pétais un plan vous imaginez arriver à là pour un jeu vidéo c'est grave euh j'ai pas envie de refaire la même chose pourtant je je sens que c'est ce qui va arriver si je continue donc je préfère passer sur IW code 4 me me reculer un peu de ce BO3 pourquoi pas carrément stopper le call of pendant un moment et euh et voilà parce que je m'amuse d'autant plus sur des jeux comme FIFA 15 comme des jeux sur GTA Watch Dogs etc où je m'amuse très bien mais 2 ou 3 c'est plus possible euh même en partie perso tu t'amuses mais tu t'amuses quoi 10 minutes le temps de faire 1v1 le temps de faire une mille générale le temps de et voilà bah franchement moi je trouve ça je trouve ça dommage je trouve ça dommage et euh et voilà euh bon ben Francis je sais pas si t'as quelque chose à rajouter non juste que prière sur fait je sais pas ils voient que leurs jeux par vraiment en couilles euh donc ils essayent de nous arnaquer avec des trucs des super packs à 99 euh largage de revitaillement pour 5000 euh pour un code je sais pas c'est équivalent à combien à combien à combien d'euros je crois je crois à 30 euros après je sais pas 50 euros pour le fiscal 49 super pack ou dedans tu vas juste avoir euh un L4 siège avec un Shadowblo moi je trouve que franchement ça vaut pas trop la peine après on peut mettre des euh des euh faut faire sans victoire pour avoir un un revitaillement avec une à comme ça ça ouais ça va mais quand même payer 50 euros pour euh 89 ou dedans t'as que de la merde franchement moi je trouve c'est vraiment ils se foutent de notre gueule voilà voilà ils se foutent de notre gueule voilà voilà ils se foutent de notre gueule 2017 vous avez vous remettez de l'argent dans les supplie drops de black ops 3 mais les gars pfff c'est de l'argent mais niquez parce que même quand ils réfléchissent c'est la fin de black ops 3 les gars black ops 3 ne et ça je pense que même si beaucoup de joueurs black ops 3 ferme les yeux dessus on le sait black ops 3 ne va pas faire une troisième année la deuxième année est passée de justesse les youtubeurs ben même tous les joueurs à la fin de la première année on a tous pété des plombs à la deuxième année on était tous recontent de rejouer à ce black ops 3 vu qu'on avait pas oublié ce jeu mais même si on était content et ben et ben voilà voilà regardez bretchi silencieux immuni quand j'ai la tempête euh les spécialistes dès que vous les avez ben on vous tue avec enfin bref franchement ce jeu euh c'est le cancer excusez moi de dire ce jeu ce genre de mot mais c'est le cancer faut dire un peu la vérité au bout d'un moment on va pas se cacher 36 000 trucs franchement ça pue la merde franchement black ops 3 2017 pue la merde et pour moi je suis sûr à 100% qui fera pas sa troisième année que clairement les gens au bout d'un moment vont pisser dessus que tryarch ils vont à force ils vont mettre des stupid drops des trucs comme ça mais à force on va tout se barrer de ce jeu de merde moi je vous dis bientôt vous avez un gros retour sur IW qui vous attend voilà moi je vais retourner sur IW un peu et laisser ce jeu de merde de côté bref moi j'ai plus rien à dire en tout cas ben merci français d'avoir été là et puis moi les potes je vais vous laisser détailliseur t'oblégat t'oblégat t'oblégat